Comment est-ce que vous avez-vous fait un jour ? Alors, 8 ans ne font pas un jour, c'est une série télévisée allemande des années 70, réalisée par Fassbinder, qui répond à l'époque à la commande de la série familiale. Seulement lui, au lieu de placer ses protagonistes, comme d'habitude, dans des milieux aisés, il décide de placer ses héros en milieu ouvrier. Et il faut penser qu'à l'époque, en Allemagne, en RFA, la moitié des actifs sont ouvriers. Donc c'est vraiment une œuvre du peuple, pensée pour le peuple, qui met en scène le peuple. Donc on va avoir une grande famille, une grande galerie de personnages, qu'on va suivre dans leur lutte, leur lutte du quotidien et leur lutte au travail. Les luttes des uns vont entraîner la lutte des autres, en passant par l'émancipation féminine, le droit de l'enfant, le droit à se loger dignement quand on arrive à la retraite. Et puis, des premières tentatives d'autogestion pour nos personnages ouvriers. C'est une œuvre qui, pour Fassbinder, est un peu particulière au niveau de sa tonalité, parce que c'est une œuvre extrêmement positive, utopiste, joyeuse, insolente. C'est vrai qu'on a l'habitude de connaître Fassbinder avec des œuvres toujours très engagées, mais plus sombres, plus complexes, quand on connaît son cinéma ou son théâtre. Et là, c'est vraiment une tonalité extrêmement différente. Une œuvre qui n'est absolument pas connue en France, ce sera une première mondiale au théâtre. Une œuvre qui a été un énorme succès populaire en Allemagne dans les années 70. Et c'est cinq épisodes qu'on a réunis, nous, dans un spectacle saga avec des acteurs de 20 à 70 ans. Il est question de solidarité, d'entraide, d'hommage au faire ensemble, à l'union fait la force. C'est une œuvre qui, nous, ces derniers mois, nous a fait beaucoup de bien à travailler, à adapter, à parcourir. Il va y avoir 13 acteurs sur le plateau. J'ai choisi de vraiment réunir le récit à l'usine. Donc, on va être dans une pièce à vivre des ouvriers où le privé et le travail vont cohabiter et où un nouveau monde, dans l'ombre comme ça, est en train de s'inventer. C'est un hommage à l'enfance, à l'imagination au pouvoir. Et on est très heureux de pouvoir commencer les répétitions dans quelques semaines et proposer ce spectacle de troupe dès la saison prochaine. Merci. 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 Merci.